on enchaîne avec roublard alors roublard les gars ça va être rapide j'ai qu'un seul mode à vous proposer puisque vu que je suis pas un expert en roublard j'ai pas envie de vous montrer des modes qui sont nuls tu vois je préfère vous dire clairement que j'ai pas de mode ouf que de vous montrer des trucs de merde donc j'ai un mode que j'aime bien qu'on a joué une fois et qu'en entraînement jouer ça c'est un petit mode haut basique en anéris c'est pas plus compliqué que ça c'est quasiment le mode car d'ailleurs masques anéris cap anéris amus au cote les mêmes items eaux poulpagne boss sinistraux la petite rapière ddg pour ce qu'on joue roublard quoi puis voilà avec un petit mule d'eau fuite mine de rien ça fait le taf avec un stala qu'on monte à 77 de fuite c'est pas énorme mais bon ça va ça va bon petit mode haut qui spam tromblons on va pas vraiment rester pas longtemps sur les roublards je suis désolé je suis vraiment pas un expert ça va chez toi je sais jouer roublard mais bon je suis pas un expert j'ai pas envie de de vous dire des conneries et toi j'ai pas envie de vous dire à fait ce mode alors que c'est de la merde alors que les modes les modes rames sa tour à ça va je connais les modes les autres modes ça y'a pas de souci voilà bon vous avez clairement c'est pas un mode d'aller taper fort c'est un petit peu contre notre nature parce que nous on aime bien taper fort là c'est un mode un peu basique voilà mode mode sur l'érosion mode sur le temps qu'on a quand même des bonnes rêves avec ça un gros vita gros 13 des esquives pm un peu de suite clairement c'est propre après voilà c'est bon j'ai pas grand chose d'attarder en fait je vous conseille ce mode là si vous jouez mode haut avec de l'érosion ensuite c'est enfin je sais bien les mots de feu je les connais et tout mais j'ai pas vous montrer des modes comme ça que je suis pas en bref vous avez compris bon je pense ça tape assez fort si je fais des essais de et bottes on va à 2300 bon voilà c'est un mode ce sont les roublards on connaît la chanson ça pas trop d'intérêt de entrer sur un putsch c'est pas un mode qui va extrêmement fort mais c'est un mode assez polyvalent tu tanks tu mets des tromblons c'est pas mal c'est pas mal ce mode clairement je vous conseille c'est le seul mode qu'on a testé vraiment pas si vite fait ariane ariane qui est notre joueur roublard tu vois même si on l'a pas pique c'est lui qui aurait joué le roublard on s'était entraîné dessus il gère plutôt bien le roublard lui il a seulement des meilleurs modes après évidemment il ya toujours le mode air basique manta chez tout mais on connaît et mode feu là je peux pas trop vous aider donc voilà pour le roublard c'est tout c'était rapide mais bon on va pas perdre de temps non plus peut-être je peux vous montrer les stats je crois que je vous ai déjà monté en fait c'est propre c'est en mode propre c'est pas un truc de ouf c'est pas un truc de merde c'est un truc propre allez à tout de suite on retrouve le zobal pareil le zobal que roublard bon le zobal on l'a joué on l'a joué trois ou quatre fois je sais plus trois fois je dirais donc zobal c'est pas compliqué parce que actuellement il ya que un seul mode viable sur cette putain de classe c'est celui-là enfin plus ou moins en fait en fait c'est toujours la même chose c'est juste l'amulette et la ceinture et les bottes vous changer à votre façon c'est à vous de voir alors il y en a peut-être certains qui ont préféré mettre ça ça dépend des résistances et tout tu vois enfin vraiment là c'est vous qui voyez d'un certain qu'ont préféré être comme ça avec une amupoie what knows bref le but du jeu c'est d'avoir un max de rez et de vitalité donc voilà par exemple ce mode là on va garder celui-là donc double anéris ça fait pas mal de panoplie en double anéris de suite là mais bon c'est une c'est un double une banoplie très forte une fois qu'il vous faut des rêves c'est pas mal double anéris à lui paul what knows à quoi ça sert c'est pour gratter le pm et mettre un petit en fait ensuite le petit panurie qui donne 500 hp ce qui est pas mal du tout 80 chances 6% crit mine de rien c'est assez intéressant tout simplement pour le plastron le plastron crit parce qu'on a quand même un peu de crit il me semble être en train de crise pour le plastron ça passe bien pathogastrique triton à glours à chaleur attention il ya un petit truc à préciser parce que là j'ai un mode avec zéro tacle sur un chaleur mais il ya des fois où ils ont mal avec du tacle ça fait le taf donc je vous conseille de mettre les cash de virer le trophée malustacle et de mettre un autre trophée genre esquive pa ou un autre fait debout et là vous êtes tout de suite à 82 tacle et vous voyez que tout de suite avec un masque de classe vous êtes à plus de 100 tacle et vous allez faire chier le monde vous allez tacler un égripe ça vous allez tacler un sadie vous allez tacler un cra bref c'est pas mal franchement je vous conseille mais bon si vraiment vous avez pas besoin de tacler les adversaires jouer comme ça je pense c'est pas mal c'est ce qui tapera plus fort et vous avez six mille cinq cents hp évidemment c'est le seul mode viable et après comme je voulais dit la base c'est ça mais vous pouvez changer la mulette la ceinture et les bottes à votre façon c'est vos goûts et couleurs quoi c'est vraiment parce que les bottes pour regarder les je pense mais ouais là c'est comme vous voulez pour le même le cas que vous changer trophée normalement faut garder ça puis après bon c'est un mode qu'on connaît c'est un truc qui marche très 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 bien ça fait le taf c'est pareil que roublard toi c'est pas celui-là vraiment c'est une fin c'est un mode universel actuellement tous les eaux ballons jouer avec ça aujourd'hui c'est le seul module c'est un peu dommage d'ailleurs putain j'aimerais pas jouer aux balles en main classe parce que putain c'était qu'un mode viable sur ta classe va vraiment de chiant pas clairement tu pourrais jouer un mode sera bad et tout mais je pense pas que ça vaille le coup comparé à ce mode là qui clairement étape assez bien bon les dégâts sont pas simples à placer c'est assez dur de passer des boliches des fois parce que là vous vous dites ça tape 600 c'est pas beaucoup mais de toute façon qu'il y ait des rêves ou pas ça tapera 600 parce que c'est des deux poux donc ça va donc voilà après la mascarade évidemment très 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 fort 1600 c'est facile à placer pour le coup une mascarade c'est très simple à placer voilà c'est un bon mode une valeur sûre vous avez des bonnes raies également avec un bouclier résistance cac des vrais esquives parce que pour des esquives où tu n'as pas mis de trophée c'est pas mal d'or 60 60 sans trophée sans rien c'est pas dégueu du tout tant que j'ai une connerie ouais non j'ai pas trop fait c'est bien ça donc voilà petit mode dopou c'est le dégât vraiment basique j'ai pas plus de choses à vous dire là dessus je vous conseille on a joué avec ça et à chaque fois quand je jouais aux balles de toute façon tous les aux balles on joue avec ça c'est le seul mode viable enfin peut-être un mode srimbad pourrait faire le taf pour surprendre mais bon on n'en est pas là quoi c'est vrai qu'un pièce aux balles srimbad il pourrait surprendre mais bon on aurait peut-être dû tester ça d'ailleurs pas grave bah là on enchaîne là on passe vite avec le zobal et le roublard mais de toute façon il n'y a pas grand chose de dire sur les deux classes sans que c'est l'une où on n'a pas piqué l'autre bon il n'y a qu'un mode quoi allez tout de suite qui est avec le steamer le steamer qu'on a pas mal joué franchement justement on a dû jouer au moins cinq fois je dirais et ça fait le taf avec ce mode nécrotique le fameux mode nécrotique bon connu aussi je sais pas si je l'ai déjà montré dans la vidéo mine de rien donc qui dit bonnet double dame hasard double strigide double glors on profite de trois bonus de panoplie en fait et c'est ultra vénère avec voilà c'est assez vénère full dofus pas de nébuleux bon après si vous qui voyez vous pouvez mettre un nébuleux si vous avez envie ça vous fait une grosse initiative un peu de fuite mine de rien 50 crit beaucoup 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 de dommages d'eau crit plus des dommages normaux 300 puis c'est vraiment en mode parfait en fait c'est juste les résistances qui sont pas ouf mais bon putain et les dégâts que vous mettez avec ça les gars enfin c'est un très 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 bon mode très bon mode quoi faire attention les rescrites vous contre un peu et les cadres en feu vous contre un peu aussi mais vous allez voir c'est n'importe quoi t1 ce qui est conseillé de faire c'est arpo evo kak langue vue voilà juste les dégâts qu'on met c'est illégal juste c'est abusé vous allez voir juste un tour qu'on met attendez je vais faire un petit peu de boost donc il y avait très peu de raise et vous tapez très 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 fort et du coup vous mettez la pression très vite à vos adversaires donc là le putsch à 7000 hp on va essayer de faire double crit 1300 pas de crit tant pis il avait 7000 hp allez il en a plus que 3200 pour un petit tour basique j'ai juste fait une embu kak du coup vous avez un gros taux de crit sur les sorts 55 sur l'embu et 65 crois sur le cac c'est ça et après il ya d'autres sortes vous êtes quasiment voilà 55 un peu sur partout façon des 55 minimum donc très vénère ce stuff il n'y a pas grand chose à dire c'est un stuff qui est valable sur pas mal de classe parce que même sur ekflip c'est jouable même sur fk c'est jouable enfin quasiment toutes les classes de façon vu que c'est un stuff basé sur votre corps à corps il est valable après sur toutes les classes quoi même en énergie psy il peut jouer comme ça il n'y a pas de souci si vraiment vous voulez taper ce truc là c'est parfait quoi faut faire attention faut pas que ce soit trop cramé parce que souvent maintenant les gens ils commencent à comprendre ils mettent des récrites ils mettent des résistances distance et du coup on tape moins fort mais bon c'est quand même très 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 vénère c'est conseillé fortement conseillé celui là c'est c'est fortement conseillé pour votre steamer c'est très très viable sur steamer sur une utrophe sur sadida ça va aussi il faut changer deux trois trucs non c'est vraiment parfait bon deuxième mode c'est aussi un mode terre d'opou enfin terre d'opou en fait non c'est un mode terre mais il va être joué il va être c'est le mode qu'on va mettre si vous avez un yop avec vous ou une classe genre je sais pas moi zobal un truc qui fait des d'opou quoi parce que c'est un mode fou de terre en gros pour mettre des fouines sympathiques puis mine de rien les dégâts à côté sont sympas vu que c'est comme d'habitude c'est la même panoplie de terre qu'on met tout le temps ça vous commencez à la comprendre aussi cette panoplie là masque ou toulou et capologie voile d'encre je sais pas capologie pour celle là arc chaleuil voilà c'est on utilise souvent les mêmes bases mais en même temps c'est des valeurs sûres tu vois pour moi c'est des valeurs sûr ce genre de stuff pour les dégâts c'est assez vénère bon vous allez voir là je vais mettre une fouine no boost ça rien du tout ça met des petits dégâts sympa quand même pareil ressac qui devient très violent voilà 1000 dégâts pas d'items de classe pour faire x2 malheureusement bon c'est un mode même les embuscades ça reste sympa franchement faut pas ça vaut pas un mode nécrotique niveau embuscade mais c'est quand même pas de la merde quoi voilà 1200 ressac même l'ancrage de sa va dans un bon mode honnêtement avec qui hop c'est parfait vous mettez vos petites fouettes vos petites embuscades et après le yop se charge de mettre des très grosses intimidation à 800 dégâts puis ouais même côté reste c'est pas de la merde un côté reste sachant que j'ai même pas très à la résistance là c'est pas de la merde vous avez l'arche chaleuil sinon franchement c'est un très bon mode celui là si vous voulez changer du mode nécrotique je vous le conseille fortement et si fortement conseillé ce mode là ensuite on a quoi oula quelqu'un qui me parle là ensuite pardon désolé les petits bruits t'es une suite qu'on s'en fiche un peu alors attend parce que du coup j'ai un ah oui le mode oula alors celui-là faut mettre les bonnes caractes parce que c'est un peu bizarre le mode chaleuil les gars le mode chaleuil qu'on a joué une fois il me semble ou dans deux fois même on a joué c'est putain le mode chaleuil tac je crois qu'il faut que j'ajoute un stat en chance on va mettre 100 d'intel 100 de force on fait ça vite fait les stats je les fais à la race c'est juste pour pouvoir mettre le cac voilà et 80 hop voilà nickel donc petit mode chaleuil donc c'est un mode full docrit pareil les mêmes bases on commence à retrouver les mêmes bases full triton double strigide voile d'encre avec une hache à l'oeil qui est assez efficace qui en fait c'est un mix des deux mots que je vous ai montré un mode basé sur les docrit avec un mode où vous pouvez aussi utiliser la fouenne en fait donc il est sympa ce mode là je l'aime bien aussi on l'a joué deux fois il a marché les deux fois qu'on l'a joué je suis en bon mode et puis aussi à l'esquive pa qui est bien ce mode là comparé aux autres parce que là on l'avait on avait décidé de mettre ce mode là parce qu'on jouait contraigné rien et on trouvait que le mode silence nous mettait trop mal à chaque fois du coup on s'est dit bon on va mettre celui là du coup on a quand même 76 d'esquive pa ce qui reste soit très bien ça fait le taf ça fait le taf clairement puis vous allez voir que les dégâts sont sympas à des no boost hop bon s'inquiète pas c'est de la merde clairement c'est c'est le genre de mode où il faut crit mais vous avez beaucoup de crits donc ça tombe bien vous êtes à une pareil qu'un arc necrotique vous êtes à 50 de crits de bonus quoi parce que vous avez 150 dommages critiques 400 de puissance et environ 60 dommages de partout quoi un peu plus donc bah ça tape fort quoi attendez je vais me booster pour faire le kikus côté reste c'est pas mal mais il faut il faut cibler quoi c'est clair que si c'est un combat vous avez besoin d'avoir beaucoup de rêve faudra pas mettre ce mode là quoi faudra plutôt mettre un mot de terre bon on va faire un sale tour avec moi mais une sale histoire là donc là le putsch à 6800 hp faire pense vraiment faire des crits oui la différence de dégâts on est quasiment sur du dégâts x2 en cas de crits en fait c'est un peu ça c'est un mode en fait où quand tu crits ces dégâts x2 c'est comme si les chances des cas voilà 1900 en crits un bus 4 c'est pareil toi c'est quasiment du dégâts x2 ohlala les dégâts qu'on a mis plus la repos là c'était enfin c'est vénère c'est très vénère même la repos elle crite beaucoup enfin non c'est vraiment un très bon mode celui-là aussi là les trois modes que je vous montre c'est stimulant c'est des valeurs sur c'est des modes vraiment connus mais c'est des valeurs sur les trois j'ai un dernier mode assez un mode srambad ok c'est un petit mode srambad alors attendez deux secondes parce que je sais pas voilà il faut que je change de truc le mode srambad qu'on n'a pas joué on n'a pas trop essayé mais je pense qu'il est pas mal après à voir on mettait vos bouts je pense qu'on a un taverne non je sais pas trop ouais on est un taverne donc voilà mode srambad je n'ai pas testé en vraie situation je pense qu'il est pas mal moi j'ai pas les bons stades donc ça peut-être pas taper beaucoup parce que normalement j'ai plus de force mais je pense qu'il est pas mal parce que il ya des fois on se dit petit mode srambad pour surprendre ça peut être sympa je suis en taverne donc c'est pour ça que ça tape pas plus que plus comme sympa les gars sont sympas quand même puis c'est un mode vous pouvez jouer avec la foine évidemment c'est un mode un mix des deux avec le mode d'opou je vous ai montré tout à l'heure là le mode shalloy bah là c'est un peu pareil ouais les dégâts de foine sont sympas non c'est un bon mode aussi ça je n'ai pas testé mais à mon avis il fait le taf quoi je n'ai pas testé dans une vraie situation mais non vu des gars que je mets là c'est un petit mode qui peut être sympa pas sûr que ça va et que ça vaut un petit mode nécrotique mais bon ça a pas l'air des dégueulasses voyons voir les ambus 800 des gars mais j'ai un autre et la turquoise ah oui donc je suis en mode srambad avec la turquoise donc ouais non le mode n'est pas bien fignolé tu vois normalement j'ai pas de tutu ça sert à rien limite je mets un dofus émeraude c'est mieux donc voilà pour le steamer je pense qu'on a fait le tour des petits modes sympa les trois points je vous ai montré c'est des modes c'est des trucs obligatoires sur steamer c'est ultra fort c'est vraiment vraiment fort je m'étonne pas il ya des modes tu vois je suis pas 100% confiant c'est les trois premiers que je vous ai montré je suis 100% confiant y'a pas de souci faites moi confiance là dessus y'a pas de problème on va enchaîner avec la prochaine classe on se retrouve en héliotropes en héliotropes on l'a clairement pas pique on l'a très très peu entraîné mais je vais quand même vous montez trois petits modes aller un petit peu bonus on va pas y rester longtemps par contre dessus donc premier mode c'est le même mode que le panda quasiment en dofusseuse nébuleux ça on s'était dit on pouvait le sortir faire un très gros tour 1 sur une map où on chope l'initiative on chope ligny et on essaie de faire un très gros t1 avec un je sais pas moi on va mettre ça c'est quoi la cause du point figurant déjà ok on va mettre ça là je suis pas n'importe que je vais montrer vite faire mais en gros voilà tu essaies de faire un gros tour 1 comme ça et du coup voilà essayer de mettre la max maximum de pression t1 après clairement n'est pas des pros en héliot donc faire attention quoi moi bon le mode est pas mal clairement il ya des règles potables mais bon je vous le montre vite fait si vous voulez voir mais clairement je n'ai pas testé en vrai match donc vous pensez pas forcément ça mais c'est un truc sympathique à vous de voir quoi ça tape fort évidemment je suis sur un putsch c'est pas ça peut peut-être surprendre un petit éliot comme ça qui tape très fort à voir j'ai qu'il ya une équipe qui a déjà sorti les euros d'entraînement et les autres a dû être pique que deux fois ensuite on a un mot de terre ouais mot de terre c'est limite un mode 1 rien ce truc c'est pas mal en vrai bon j'ai pas les stats en force je vous montre éviter quand même les jolies petit éliot bon j'ai pas cette en force j'ai laissé à temps chance là mais bon allez on va montrer quand même ça tape bien vous avez des vrais reste pour le coup même des récrites donc c'est pas mal problème de quand tu n'es pas en mode agi c'est que tu te fait tacler trop facilement sur eliotrope ça fait pas trop quoi ça le fait pas trop d'être tacler trop facilement sur eliotrope c'est pas le bon bail voilà ça tape bien je peux vous montrer commotion et tout si vous voulez mais hop là le truc c'est que c'est des dommages cac oui c'est dommage cac quand vous êtes comme ça ouais ouais bon bah voilà le mot de terre juste mettre la merde et mystique de boloss on va terminer vite fait voilà les choses ouais bon les eu trop clairement c'est quasiment impossible la pique il faut vraiment être sûr de vous je sais pas si vous avez et lui up elio vous pouvez tester mais je suis pas convaincu de cette compo non plus pour moi ça se contre assez facilement je suis pas convaincu ensuite qu'est ce qui c'est le dernier mode ça va être un mode archaïque je suppose ouais bon mode archaïque on s'en bat un peu les couilles après il ya le mode agi basique donc je peux vous remontrer on connaît voilà pour les eliotrope de toute façon on l'a pas joué donc je vais pas vous dire de la merde non plus il y a seulement des très bons modes mais vu qu'on les a pas joué je vais pas vous dire de la merde allez on enchaîne on se retrouve avec les deux dernières classes c'est bientôt la fin les gars courage courage peut tenir on est en hypermage donc ça c'est le mode de la finale du match 3 qui était clairement comme ça j'ai rien touché là je crois si peut-être les stats qu'on peut changer c'est un mode srambad qui a fait vraiment un très gros taf sur le match 3 parce que je sais pas c'est déjà c'est un hypermage terre donc ça surprend forcément du hypermage terre clairement c'est un peu de la merde mais bon ça surprend côté rez et ça a fait un très très bon tafleur de la finale c'est un mode qui a tapé très fort et tout fin c'était assez clean quoi comme truc c'était assez propre niveau dégâts c'est très bien il ya des vrais rez et puis toute façon vous avez pas mal de régènes avec l'essor haut et tout que miner vous pouvez taper un peu avec l'essor haut ici et c'est assez doux assez doux je vais faire le kikou j'ai essayé de mettre un très gros coup de srambad ouais bon là évidemment j'ai forcé de ouf oula j'ai fait un mauvais jet donc voilà petit mode srambad qui fait le taf puis ça surprend vraiment bien les srambad c'est une valeur sûre c'est assez simple à placer sur le hypermage vu que tu peux te balader avec des polarités des trucs comme ça c'est pas compliqué de placer des coups de srambad donc très bon mode je vous recommande pour surprendre c'est un peu bizarre comme mode hypermage vous dit que tu es en mode srambad c'est chelou c'est bien mais c'est mode que les cafés du début c'est la même chose vous prenez un screen double reine des voleurs collier tourton capologiste abominable double glours très bon ensuite on a quoi c'est quoi ce truc ça c'est celui-là là on a un mode oh ah oui bon alors lui c'est quoi ce mode alors ça c'est un mode qui marche que sur une seule map il ya une map en fait et puis c'est la combien c'est la neuf il me semble la map neuf du gulda ou en fait ben tout simplement tu commences à quatre cases des ennemis attendez je change mon cas que je crois non c'est bon du coup en fait le but du jeu on l'a sorti une fois ce mode ou alors peut-être pas en bouclier à maquement mais bon bref on était pas loin et du coup le but du jeu c'est que tu prends l'initiative avec ton hypermage tu mets un d'office aux nébuleux et tu essaies de mettre très 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 gros dégâts toi on l'a fait une fois ça a très bien marché on a gagné le combat grâce à ça en plein match un entraînement aussi quand on le faisait ça a marché tout le temps parce qu'en fait tu arrives tu commences bon alors en fait dans la map en gros tu commences à quatre cases comme ça et même si tu commences et même si tu fais le placement de toute façon je peux faire avec la glacée donc bon en gros tu commences tu arrives tu fais des trucs très vénère les dégâts du drain c'était illégal et puis voilà vous pouvez faire ça donc voilà j'ai mis mon 4000 ot1 et c'est vraiment un truc possible je déconne pas donc voilà c'est un mode un peu particulier qui marche sur une seule map voilà j'ai fait le forceur avec le bouclier d'amakna et tout mais enfin limite tu veux limite tu es un mec t1 quoi je rigole pas les dégâts sont présents ça fait un taf ouf donc ouais bon mode très bon mode un peu faut avoir les couilles pour le sortir quoi faut pas avoir peur mais ça tape très fort il n'y a pas de soucis là dessus c'est vraiment fou chance où je n'ai peut-être pas montré le mode qui dit bonnet et dofusteuse double strigide bottes sinistraux alliance l'ours reste les fonds marins bon bouclier d'amakna vous pouvez jouer en taverne les gars sera pas choquant celle du roi joueur full dofus avec un nébulax on a 832 chance 300 puissance 82 docrit et 100 dommages gros ce qui est pas mal du tout pas mal du tout ce petit mode j'aime bien ensuite on a quoi qu'est ce que c'est que ce truc bon ça c'est le mode agi je pense je vais pas vous le montrer bon là il en vous pouvez le mettre en stalak en cadran ce que vous voulez mode agi du père mage on connaît tout le monde connaît c'est très fort il n'y a pas de soucis là dessus il n'y a pas de soucis on enchaîne hyper à cheveux et après c'est quoi les derniers j'aurai dit fait archaïque bon archaïque je peux vous montrer mais de toute façon on connaît l'archaïque hyper à cheveux ça c'est plus intéressant voilà on n'a pas sorti du père à cheveux mais on était un peu chaud limite dans la finale on voulait sortir on n'a pas on n'a pas osé on aurait dû je pense on aurait été bien mieux grâce à du pas ma cheveux c'est une terreur de notre part on aurait dû assumer c'est la vie fallait fallait assumer du coup hyper à cheveux moi je suis en cadran feu je suis peut-être mettre un taverne ouais je sais pas taverne on peut mettre un alvéolé aussi mine de rien ça peut faire le taf je vais mettre un taverne hop donc j'en ai un père à cheveux là avec doublé thème vortex mine de rien ça donne un peu de retrait pa et du coup la combinaison air feu peut faire du retrait pa donc c'est un petit mode sympathique il ya des vrais rêves enfin ça va c'est correction j'ai pas mis trop faire et ou quoi c'est un truc sympathique qui fait le taf c'est doux c'est un mode doux qu'on a sorti en entraînement qui marchait assez bien donc vous allez voir ce que ça donne donc il n'y a pas trop d'esquive mais bon c'est un petit mode sympa double vortex voile d'encre pante fameux pâteau lourcen ni das les les anneaux vous pouvez mettre comme vous voulez parce que la nautique à mon avis est jouable aussi mais tâches et full crit alors que je suis pas en tutu c'est quoi ce bordel vous pouvez mettre des gros tours ce qui est bien club à ma cheveux vous pouvez jouer en baguette maléfice évidemment vous pouvez mettre des points de bouclier facilement parce que tout ce que vous tapez en mode feu vous allez pouvoir faire une contribue derrière et du coup jouer une grosse vitalité c'est vous permettre de mettre pas mal de points de bouclier c'est sympathique c'est sympathique type immobile pour les récrites pas grand chose à dire sur ce mot de feu c'est un petit mode polyvalent qui passe à ses crèmes à vous de voir franchement pourquoi pas jouer j'aime bien vous franchement j'aime bien ce petit mode j'aurais été chaud de le sortir franchement j'aurais kiffé un il est sympathique ce mode puis il ya le debuff avec des flagrations qui est intéressant aussi et certaines classes c'est pas contre zobal par exemple peut-être que tu sais que tu vas quasiment débuff tout le temps je te dis à la petite par la chute à son geste femme des flagrations donc ça peut être pas mal toi faut réfléchir comme ça aussi dans d'eau fosse donc voilà ensuite il ya la mode archaïque un bon je crois que j'ai pas besoin de vous le montrer c'est la même chose qu'avec les nerfs à c'est le mode archaïque voilà pour lui par majeu est ce que j'ai joué d'autres choses qu'on a pas mal joué les parents et j'avais joué en mode eau aussi ça c'est le mode du dernier match de la finale bon heureusement n'a pas très bien marché en vrai c'est un bon mode mais bon il a pas fait le taf suffisamment malheureusement c'est la vie ensuite j'ai un mode sramba je vais déjà montrer moi ensuite j'ai tout montré qu'il ya le mode aging on connaît et on va passer avec le guinac la dernière classe la dernière classe qu'on a un petit peu joué aussi à tout de suite la dernière classe les gars on est bientôt à la fin j'espère que vous avez mis un maximum de like ou guinac une classe qu'on n'a pas pu trop pique mais qu'on kiffe bien maintenant je pense que tout le monde kiffe cette classe ultra fort donc là le mode haut qu'on a joué deux une fois une fois je crois une fois on a dû jouer ce mode après un entraînement à la femme à jouer il est très bien ce mode franchement je kiffe un mode un peu bizarre comparé à tout ce que j'ai montré jusqu'à présent c'est vrai que si vous avez tout regardé vous vous dit peut-être il ya pas mal de moi qui c'est quasiment la même chose il y en a c'est les mêmes il y a pas tant de mode différent que ça celui là il est un peu bizarre comparé aux autres c'est un peu chimique casse-dragoeuf cap montas double luminescent pour le bonus panneau bon sur cet prix pathogastrique brest le fond marin lance l'ours et le truc chimique c'est la cheval c'est ce machin sorti de nulle part là qui donne 20 d'eau poux et un peu de chance c'est vraiment propre franchement c'est cool deux trophées d'eau poux on a du coup 900 de chance 233 d'eau poux bon là j'ai des restes de meilleurs parce que j'ai un mule d'eau et ben il faut pas de mule d'eau et ben il faut un mule d'indigo mais c'est pas grave j'ai la flemme de changer du coup normalement vous voyez que j'ai 62% r mais normalement vous foutez un indigo du coup vous avez des très bonnes raisons même vraiment les restes sont cool et vous avez sans dommages aux quasiment plus sans puissance enfin c'est vraiment un mode sympa franchement ça va vous pouvez augmenter votre vita par exemple je suis pas obligé de jouer avec le trophée de poux vous pouvez faire comme ça vous allez voir que c'est vraiment sympathique ce mode sur les petites maps contre ça compte ça dit alors vous allez vous faites le ménage franchement c'est incroyable le ménage il est fait mais à une vitesse il ya le mollo ce qui est assez jouable aussi puisque mine d'ailleurs vous avez un peu de force bon c'est toujours ça de pris toi pour tuer une invocation un petit mollo ça peut faire le taf je vais l'idée parce que c'est un mode un peu d'eau poux en fait au final c'est petit ouginac et un conseil je l'avais peut-être déjà dit mais les deux poux les gars faut les faire en diagonale ça tape plus fort regardez vous allez voir donc là je vais faire un tibia au cac je tape mille la ligne de deux poux fait 273 maintenant je vais faire en diagonale la ligne de deux poux va faire 365 alors par contre je tape plus fort avec la ligne haut donc c'est à vous de voir mais bon là vous voyez que la ligne d'eau poux si vraiment les deux poux vous intéresse ça tape quand même quasiment 100 de plus quand c'est quand c'est pardon sur le côté en diago quoi bon je refais un tibia vous voyez qu'il s'attapte ultra fort puis en plus c'est des zones c'est facile à prendre quoi enfin c'est ultra free les gars ça se prend tout seul les zones tibia c'est un truc ça se fait tout seul quoi c'est très très fort en ce mode cubituse bon et cubituse et osama t'a pas trop fort parce que c'est surtout un mode de poux par contre c'est un spam tibia c'est vraiment imaginez je sais pas il ya deux mecs dans la zone vous arrivez vous foutez ça enfin c'est ultra vénère puis comme vous l'a dit vu que ça c'est il ya pas mal de deux poux dans la ligne c'est dur à résister parce que quand ils ont des résistances au bon le mec va aller à 35% au bon bah ok il va peut-être se prendre que que 450 sur le tibia mais ce sont les deux poux quoi qu'il arrive ça fera 300 donc il prendra du 750 x 2 800 x 2 c'est très très vénère j'ai envie même de faire un deuxième poutch mais c'est ultra vénère enfin c'est pour taper fort à la sur les petites maps franchement il n'y a pas mieux après évidemment vous érodez pas avec ça mais bon est ce qu'il ya besoin d'éroder quand vous tapez fort comme ça quand plus en cas drago off là allez je vais mettre l'état proie le rocket league up up petit mollos je vais faire le forceur niveau des gars vous inquiétez pas on aime tous ça on va regarder un peu ce combien ça tape là faire gaffe de pas tuer le roquet mine de rien 1100 1100 avec le roquet qui rajoute la ligne de dégâts évidemment vous connaissez la chanson et on va voir je tape combien là ouais bon c'est vénère le roquet va crever donc ouais ouais très très bon mode en plus vous dites peut-être c'est un poutch et tout mais non franchement les dégâts sont faciles à placer en vrai match je déconne pas puis vous avez la cheval aussi bon pourquoi pas ça tape un petit peu quand même mine de rien sur j'ai pas de maîtrise bon il n'y a pas de crit sur ce cac donc c'est sympa bon allez pourquoi pas la cheval on sait pas trop à vous de voir donc voilà le mode haut vraiment conseillé mais de ouf il est super bien ce mode je kiffe c'est c'est ariane qui l'a trouvé dans l'équipe qui a rien qui cherche qui trouve des bons stuff en général et c'est lui qui a qui a fait ce mode qui a très bien marché c'est moi qui l'a joué par contre dans le rond dans le deuxième match de championnat alors ensuite on a quoi parce que c'est le mode haut non attendez les icônes sont dégâts ok on a un Ouguinakfeu mais bon pas terrible on a Ouguinakfeu j'ai montré bon Ouguinakfeu je peux vous montrer vite fait on l'a pas joué c'est bien contre Xelor c'est tout enfin ouais c'est tout ce que j'ai à dire c'est bien contre Xelor Ouguinakfeu très clairement ça fait le taf je vais juste virer ça vite fait je vais vous montrer vite fait mais ouais c'est bien contre Xelor c'est le seul cas où c'est bien en fait vous allez spammer tétanisation en YZ vous allez faire que ça de votre vie du coup c'est vrai que c'est pas mal mais bon c'est pas non plus c'est pas un truc de fou non plus vous allez voir c'est pas terrible comparé à Ouguinakfeu bon il y a des vrais raids sur le stuff parce que je suis en cas de dragueuf c'est pas c'est pas le feu non plus quoi justement ça va à toi il faudrait à la limite avoir du retrait PM sur ce mode je sais pas trop comment on se démerde mais quitte à mettre un trophée retrait PM ça peut être intéressant tu vois parce que les sorfeux retirent des PM quasiment tout je crois qu'il y en a deux sur trois qui retirent des PM yes tétanisation ouais ça tape pas très fort parce que ça va en vrai ça va ça va non franchement ça va ça va ça va ça va ça va ça va bon à vous de voir Luguinakfeu c'est pas de la merde mais bon je préfère le haut après clairement contre Xelor ça fait le taf je pense qu'on est d'accord de toute façon vous faites tétanisation à tous les tours ce qui est bien aussi c'est que ça peut surprendre sur les résistances Luguinakfeu parce que les mecs ils vont se dire ouais Luguinakfeu bon ça n'existe pas quoi on va s'en battre les couilles d'Erez d'Erez Feu et du coup bah vous pouvez taper assez fort mine de rien ça va quoi donc ouais Luguinakfeu à voir je vous montre après à vous de voir de toute façon je l'ai pas joué mais je l'avais déjà essayé en entraînement par contre voilà ensuite il y a le mode Agi bon le mode Agi je crois que ça sert à rien de vous le montrer on connaît déjà Luguinak Agi on connaît quoi après le mode Terre à la limite que je peux vous montrer mais vous voyez que la base de nos modes c'est un peu souvent la même chose là tu vois c'est pareil c'est double strigide masque ou tout le voile c'est un truc que je vais montrer beaucoup de fois pareil là le mode Feu ça c'est souvent du rond d'un casse drago f je sais pas pourquoi j'aime bien pour avoir des vrais rest ça passe après il y a le voile d'encre aussi qui est pas mal évidemment puis voilà le mode Agi c'est rien de vous le montrer il y a le mode Archaïque évidemment j'ai juste vous montrer le mode Terre Rapidos et puis bon on va s'arrêter là les gars voilà le tour des modes un peu qu'on a joué qui soit en entraînement que ce soit en match je crois que j'ai tout montré hein si j'oubliais un mode qui vous intéresse très précis bah vous pouvez me le dire je pourrais vous montrer vous le dire si vous avez vu je sais pas un match et je l'ai pas montré parce que j'ai oublié c'est possible vous pouvez me le dire mais là j'ai la plupart des modes et c'était présent à la vidéo je crois que tous les modes qu'on a utilisé sont présents à la vidéo hein de toute façon je les cache plus parce que toute façon il y a les comme je vous le disais il y a les nouveaux stuff et tout donc voilà bon Huguenacter pareil ça peut surprendre côté côté s'ils ont pas de raison face c'est sympathique clairement c'est sympa après à voir quoi avec le mart torture c'est sympa quand même ouais c'est sympa ce qui est bien avec Huguenacter c'est le mollo c'est un truc que j'aime bien c'est les 15% de réduction c'est assez fumé c'est un truc voilà qui est cool Huguenacter là dessus y'a rien à dire quoi ouais ça tape bien après est-ce que c'est le feu ou pas j'en sais rien du tout y'a pas de Cerber dans ma barre de sort si c'est là Cerber c'est pas mal par contre parce que ça enlève de la fuite ça c'est cool franchement c'est cool le Cerber de ce côté là et le dog aussi ça fait pas mal de vols de vie c'est sympa bon voilà pour cette vidéo là c'était très long les gars je pense je vais faire deux parties je sais pas comment j'ai démerdé en tout cas n'hésitez pas à laisser vraiment un maximum de likes à mettre un max de commentaires si vous avez des questions y'a le twitter à rebasse ça peut je vous invite à vous abonner comme ça si vous avez des questions vous pouvez venir en message privé ou même en tweet normal et je réponds je réponds dans la mesure du possible parce que si j'ai un milliard de messages je pourrais pas répondre très vite toi mais je fais ce que je peux je fais je fais ce que je peux quoi donc voilà c'était ça peu j'ai mis longtemps à tourner la vidéo donc j'espère vous allez me faire une petite récompense quoi puisque bon voilà c'est ma récompense déjà je gagne un peu de thunes sur la vidéo mais bon de toute façon voilà quoi qu'est-ce que je voulais déjà est-ce que j'ai oublié quelque chose ouais abonnez-vous les gars abonnez-vous abonnez-vous je fais le kikus mais bon comme ça on est bientôt aux 100 000 abonnés donc voilà tous les stuff je vais me faire chier maintenant à mettre le time code et tout la vidéo est tournée c'est déjà ça n'hésitez pas à laisser un maximum de likes c'était ça peu bonne soirée les gamers